bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je fais une rapide capsule pour vous parler du choix c'est un thème que j'aborde régulièrement et aujourd'hui il me semble important de reparler du choix parce qu'il ya le le choix qu'on fait le pourquoi on fait ce choix là intérieurement quelle est l'intention que je mets derrière le choix c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé ça fait partie aussi du d'un thème connexe du libre arbitre le côté où j'utilise mon libre arbitre à partir du moment où je fais un choix et on est dans dans la vie constamment en train de devoir faire des choix et faire un choix c'est pas toujours facile mais ce qui est important quoi qu'il advienne c'est qu'on fasse un choix en conscience et faire un choix en conscience c'est tout à fait le contraire de faire un choix par peur le choix par peur quelque part c'est un un faux choix c'est il ya quelque chose qui m'appelle il ya quelque chose qui parle à mon coeur et qui me pousse à aller vers quelque chose mais comme j'ai peur et bien je fais le choix de pas y aller et l'expérience montre en tout cas si je peux être témoignage de ce que moi j'ai expérimenté qu'à chaque fois que j'ai fait un choix par peur ce qui était assez rare en vérité ça m'a amené dans un cul de sac par contre les choix que j'ai pu faire avec le coeur vraiment en s'entend que c'était là que ça m'appelle ce sont des choix qui se sont révélés vraiment nourrissants et qui ont amené de grands changements très positifs alors je dis pas que ça ne fait pas passer par des périodes de transition qui peuvent être complexes qui peuvent qui demandent d'ailleurs beaucoup de résilience beaucoup de confiance d'avoir la foi aussi parfois il ya certains choix qui demandent d'avoir une foi immense pour pouvoir trouver une stabilité à l'intérieur de se dire oui le choix que j'ai fait je m'y tiens parce que c'est ça que je fais pour moi ça c'est une première chose mais surtout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est de la notion de non choix faire un non choix c'est quoi dans la manière de percevoir les choses bien sûr faire un non choix c'est j'ai deux options dans ces deux options je vais faire le choix numéro 2 parce que je suis contre le choix numéro 1 et ça c'est compliqué parce que ça veut dire que je ne fais pas le choix du numéro 2 en conscience parce que je choisis ça parce que ça a une résonance pour moi je fais ce choix là pour lutter contre le 1 et à ce moment là je fais un choix en dissonance parce que mon choix numéro 2 il n'est pas ok pour mon intériorité le choix numéro 1 ne le serait pas non plus mais le choix numéro 2 ne l'est pas et sincèrement je me pose moi la question dans ces cas là est ce qu'il vaut mieux pas attendre un petit peu avant de se poser pour voir qu'est ce qui fait résonance pour moi qu'est ce qui va être quelque chose qui que je vais pouvoir poser avec stabilité parce que je peux faire quand même le choix numéro 2 à un moment donné mais à ce moment là je le fais parce que je fais le choix de le choisir je le choisis pas pour contrer le choix numéro 1 pour aller en réaction contre le choix numéro 1 ou parce qu'il y a des aspects du choix numéro 1 qui ne me plaisent pas parce que dans ce cas là je vais choisir le choix numéro 2 alors que peut-être que derrière ce choix numéro 2 il y a encore pire que ce que je voyais dans le choix numéro 1 mais comme je n'ai pas assez regardé je n'ai pas assez étudié je n'ai pas assez ressenti je n'ai pas assez intégré je peux pas le percevoir et du coup ce contre-choix finalement parce que c'est un contre-choix mais ce contre-choix il sera pas ok pour moi et à un moment donné quand les choses vont s'éclairer je vais vraiment me poser la question de pourquoi j'ai fait ce choix là et peut-être qu'il y aura de la culpabilité ou des regrets ou des choses comme ça donc ce contre-choix il faut vraiment faire attention et il y a la notion de non-choix cette fois-ci on y arrive pour le vrai le non-choix c'est quoi le non-choix c'est j'ai une option 1 j'ai une option 2 et je choisis de ne pas faire de choix c'est un peu ce qu'on voit dans l'abstentionnisme le fait de je m'abstiens je fais pas de choix parce que 1 ne convient pas 2 ne me convient pas je m'abstiens c'est un non-choix mais des fois ce non-choix est un choix et c'est un choix qui peut avoir vraiment de un poids et une réalité une densité parce qu'à ce moment là effectivement je fais pas un choix parce que c'est une résonance en moi de choisir entre 1 et 2 mais je fais pas un contre-choix non plus je reste aligné avec moi même et je sais qu'intérieurement pour moi le bon choix c'est ni l'un ni l'autre pour le moment après ça peut être un temps pour pouvoir voir tous les éléments pour pouvoir peser le pour le contre mais il faut faire attention à une chose c'est que dans ce non-choix ce soit pas la peur de faire un choix ou ce ne soit pas la difficulté à me positionner qui fasse que je fasse ce choix de ne pas faire de choix parce que dans ce cas là c'est pas juste cette notion d'alignement et de centrage entre qui je suis ce que je vis mes aspirations mes valeurs la résonance que prennent les choses pour moi c'est vraiment important et on parle beaucoup d'être créateur de notre vie être créateur de notre vie c'est ça en fait c'est de pouvoir prendre un positionnement et faire des choix ces choix ce sont comme des graines que je vais aller planter dans le terreau de ma vie et si les conditions sont bonnes ça va germer maintenant ou peut-être plus tard mais en tout cas si j'ai choisi les graines qui sont en résonance avec moi eh bien les fruits qui vont en ressortir vont être en résonance avec moi si j'ai fait des choix qui sont en contradiction avec qui je suis ou qui ne sont pas alignés pas en résonance quand les quand ça va pousser et je vais pouvoir collecter les fruits après oui mais pourquoi moi j'ai eu ça et l'autre à ça et ça et ça et c'est injuste non c'est simplement que de par les choix que j'ai fait j'ai planté des graines et ces graines eh ben ce qui en pousse c'est ce qu'il y avait dedans si je plante des graines de pommiers je vais avoir des pommes je vais pas avoir des poireaux et je peux pas râler ou me plaindre d'avoir des poireaux alors que j'aurais voulu avoir des pommes si j'ai pas planté les bonnes graines donc voilà c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui de façon assez courte j'espère que ça a du sens pour vous prenez le temps d'ailleurs de mettre des remarques des commentaires de réagir de partager de d'aimer ou de ne pas aimer mais de voilà de pouvoir avoir un échange avec vous c'est vrai que c'est toujours très nourrissant pour moi voilà sinon je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501